L'activité économique de la zone euro a connu une amélioration inattendue au troisième trimestre, mais la croissance de 0,2% enregistrée est bien trop timide pour guérir l'économie européenne. C'est l'économie grecque qui enregistre le meilleur résultat au troisième trimestre, avec une progression de 0,7% du PIB. La croissance, on ne l'a pas sentie, et ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est forcément vrai. J'espère que c'est vrai, mais je ne vois pas la croissance. La Grèce est officiellement sortie d'une récession de près de cinq ans en enregistrant une croissance positive durant deux trimestres d'affilée, entre avril et septembre 2014, mais les grecs sont dubitatifs. Les chiffres peuvent être faux, comme ça a été le cas dans le passé. Les nombres et les chiffres ne font pas la réalité. La réalité, c'est ce que vous pouvez voir dans des endroits comme celui-ci. Des témoignages de ce genre, on aurait pu en recueillir un peu partout, en Espagne notamment, où la croissance affichait 0,5% au troisième trimestre, après plus 0,6% au deuxième. Mais le porte-parole de la Commission européenne ne tire pas une satisfaction particulière de ces chiffres. Il est vrai que si une hausse de 0,2% du PIB de la zone euro constitue une bonne surprise, c'est assez préoccupant. Les chiffres ne sont qu'une petite partie des bonnes nouvelles, bien sûr, mais il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction. Pour renforcer la reprise, nous avons besoin d'une action politique décisive. Croissance économique en hausse également en France, plus 0,3%. Si la consommation des ménages français est en hausse, les analystes s'inquiètent de la nouvelle baisse de l'investissement des entreprises. La zone euro a de vrais problèmes structurels, et l'étoile de tête, l'Allemagne, semble bégayer en ce moment. Donc je pense que Draghi veut certainement un euro plus faible, et plus d'inflation. Il y a vraiment un risque de japanisation de la zone euro. L'économie allemande a fait du surplace au troisième trimestre avec une augmentation de 0,1% de son PIB. Quant à l'Italie, le pays est resté englué dans la récession, moins 0,1%, et ses espoirs de reprise sont repoussés au moins au début de l'année prochaine. L'industrie, le secteur clé en Italie et l'agriculture ont continué à piquer du nez. Seul le secteur des services a tiré son épingle du jeu.